Yann Mois, vous avez l'air d'être spécialiste de l'ovale et de l'érotisme en bouteille. Chaque semaine, nous parlons d'une revue. Nous avons choisi cette semaine La Règle du jeu. C'est une revue dirigée par Bernard-Henri Lévy et Guise Carpeta, qui parle de tout, qui s'est beaucoup engagée pour le combat dans l'ex-Yougoslavie, qui parle aussi bien de Poussin dans ce dernier numéro, que de Barthes et de Michelet, que du bilan des années Mitterrand. Mais il y a aussi, pour la première fois dans cette revue, un premier texte signé d'un auteur de 26 ans. Il a pourtant toutes ses dents. Il s'intitule « Jubilation vers le ciel ». Il se trouve que c'est vous. Alors je lis un extrait de votre premier texte publié. « La première fois qu'une fille a vu mon sexe, je devais avoir 6 ou 7 ans. Nous partîmes dans un sous-bois. C'était un mercredi après-midi et nous n'avions pas classe. Je revois ces mollets piqués par les orties, une lueur opalescente de ciel trempé, les jets d'eau, les pelouses fraîches, etc. » C'est pour décrire votre enfance que vous avez décidé de prendre la plume ? Non, je vous aurais dû citer la phrase clé qui résume, à mon avis, le mieux ce petit article. C'est « Ce que les femmes préfèrent chez moi, c'est me quitter ». Oui, ça c'est le début. C'est le début. Comme ça a commencé mal, je n'ai pas voulu commencer. Je trouve que ça commence très bien. C'est un programme. Et je trouve qu'autant il est fascinant de séduire et d'essayer de séduire, autant je pense que la phase de reséduction, une fois qu'on a perdu quelqu'un, est encore plus passionnante. Il y a tout l'art de se faire oublier, de manière infinitésimale, d'essayer de revenir, de poser quelques jalons, quelques pièges de temps en temps. Et je trouve que la reséduction est un art complètement oublié. On parle toujours de la séduction, que faire pour séduire une femme ? Si elle vous quitte tout, il faut bien continuer. Je m'arrange toujours pour qu'elle me quitte, afin de pouvoir les reséduire. Et d'une certaine façon... Et pour cela, vous utilisez l'arme de l'écriture ? C'est plus difficile que ça, parce qu'en fait, je pense que lorsqu'on a un bébé écrivain, ou un bébé écrivain... C'est un bébé écrivain ? Oui, je pense que, en fait... Là, il y a un bébé bouteille, et vous, vous êtes un bébé écrivain. Oui, tout simplement, j'ai cette modestie-là, parce que je pense que lorsqu'on commence à écrire, qu'on est débutant, c'est pas un pinceau dans les mains qu'on a pour dessiner des camailleux, belles peintures sur bois, on a seulement un pistolet à peinture, et de façon baveuse, comme ça, un peu anarchique, on essaye de faire des belles courbes, et en fait, ça fait d'infâmes tags, des pssshts ! Alors qu'on vise le camailleux, et finalement, on fait des tags sur un espèce de mur, et on a au moins la modestie de... Ça bat pas chez vous, ça bande ! Non mais... Beaucoup ! On parlait de bouche, on parlait de bouche, tout se recoupe. Je pense... Je pense que lorsqu'on commence à écrire comme moi... Non mais c'était pour vous qu'il est venu aussi, il parlait de la bouche, toutes les bouches. Cette bave, je la revendique dans le sens que... La règle du jeu est pour moi une sorte de landau. On m'a offert une bavette, et je suis un bébé qui pousse ses premiers gémissements. Je bave comme ça, sur ma léiette, et je crois que pour pousser ses premiers vagissements, une revue est quelque chose de très important. Et cette revue, la règle du jeu, a cette capacité qu'on peut de revue, d'être, à mon avis, d'offrir une certaine forme d'ouverture. C'est le cas de le dire. Oui, enfin, c'est-à-dire que ça fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'un jeune, comme c'était mon cas... Vous n'êtes pas un peu macho pour un jeune homme comme vous, rien de moi ? Non, c'est... On aime des femmes, et voilà qu'elles se crispent, du sable plein les yeux. Elles s'ennuient du monde, elles réclament des glaciers, des îles à cocotiers, des hauts peintes, de la fleur d'orange, et elles appellent les oranges et les étés les aubes amoureuses. Nous vous pardonnons, fange moussue. Non, je... Je vous cite. Non, non, vous citez, mais là, je décris seulement la femme dans son cercueil. Une fois qu'on a acquis... Elle nous a offert cette fidélité posthume, puisqu'une fois qu'elle a enfin... Posthume ? Une fois qu'elle a enfin accepté de mourir, qu'on est enfin délivré en tant que martyr de l'odieux génie des femmes, de toutes ces souffrances qu'elles nous ont fait endurer pendant des années, enfin là, on les voit sous terre, quoi, qui nous offrent une délivrance, parce qu'au moins on sait où elles sont. Elles ne sont pas avec Jean-Michel, avec Thierry, en train de se faire je ne sais quoi pendant qu'on relit. Avec Marco Delray, avec Cédric Lapiche, ou avec Jérôme Garcin. Voilà, qui est redoutable. Et on n'a pas cette paranoïa qui consiste à essayer d'apprendre du Baudelaire par cœur pour les impressionner, pendant qu'elles sont en vacances de sport d'hiver, avec Jean-Michel ou Jean-Louis, dans des costumes fluos, ridicules, et que nous on essaye de baver des quelques rimes pour les reconquérir. Toujours la reconquête. Merci Yann-Moi, et puis bonne chance. Bonne chance pour cette suite, j'imagine qu'il va y avoir une suite. Ce n'est qu'un début. C'est la première partie d'un roman, qui raconte la poursuite d'un homme par une femme qu'il essaie de conquérir pendant 40 années, de reconquérir pendant 40 années. D'accord, donc ce n'est qu'un début, continuons nos combats. Merci Yann-Moi, donc cette revue... Comment Marco Delray ? Ce n'est qu'un début, continuons nos ébats. Et donc ce premier texte est publié dans la revue La Règle du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada